Adieu iOS 15.4.1 et bienvenue à iOS 15.5 Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Cette toute nouvelle version iOS vient de tomber hier soir. Cette version pourrait être installée à partir des iPhone 6S jusqu'aux iPhone 13. Alors qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent avec cette version iOS 15.5 ? Apple s'intéresse de plus en plus à la musique classique pour avoir un plus grand panel en termes de musique. Une toute nouvelle application appelée Apple Classique. Apple a racheté une société du nom de Prime Phonic. C'est une société spécialisée dans le monde de la musique classique. Apparemment Apple voudrait développer sa propre application, musique classique. Alors Apple avec cette version a mis à jour le firmware des AirTag. Alors tout le monde connaît les problèmes avec les AirTags et Apple avec ce firmware. D'ailleurs si vous désirez voir vous-même si votre AirTag est mis à jour, vous n'avez qu'à aller sur l'application localisation. Vous allez donc sur le nom de votre AirTag, vous tapotez dessus et va apparaître le numéro de version de votre AirTag. Normalement aujourd'hui si votre AirTag est mis à jour, il sera en version 10.301. Alors pourquoi Apple a mis à jour ses AirTags ? C'est par rapport au tracking. Apple a donc augmenté le son des AirTags lorsque vous êtes traqué par un AirTag qui n'est pas le vôtre. Vous l'entendrez largement mieux avec cette nouvelle version. Avec cette toute nouvelle mise à jour iOS 15.5, vous allez voir qu'avec les podcasts, on a une petite nouveauté. On aura la possibilité de télécharger automatiquement les podcasts. Et par derrière, on aura par la même occasion la possibilité de pouvoir supprimer tous ces podcasts qui ont été téléchargés automatiquement. Ce qui permettra d'épurer un maximum les flux des podcasts. Et vous pouvez même par la même occasion supprimer au fur et à mesure, moi, à la semaine, sans aucun problème, directement à partir de l'application podcast. Ce qui va vous permettre une meilleure gestion de votre application podcast. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ces petites nouveautés car iOS 15.5, vous l'avez deviné, c'est pas une grosse mise à jour. On a eu iOS 15 qui est tombé avec tout son lot de mise à jour qui était plutôt conséquente. Côté accessibilité, pour l'instant, rien. On va voir à partir du 6 juin à la WWDC lorsque iOS 16 va faire son apparition. Alors si vous voulez rien rater, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés iOS ou Android, déballage. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans le futur sur la chaîne. Abonnez-vous, venez nous rejoindre. Et merci, encore une fois, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui mettent un petit commentaire sympathique. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures.